salut tout le monde c'est inside tv j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouveau thread horreur et ouais un nouvel épisode de thread horreur vous étiez nombreux à me le demander donc je l'ai fait et vous allez voir c'est un thread horreur de malade mental si vous avez eu peur du premier thread alors celui-là c'est vraiment un truc de malade à côté du premier donc un truc de ouf juste avant de lancer la vidéo si vous voulez me suivre sur mon instagram ça se passe ici et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne c'est important ceux qui l'ont pas encore fait je vous invite à vous abonner également en dessous et encore un grand merci à tous ceux qui s'abonnent ça fait vraiment plaisir du fond du coeur merci à tous vraiment c'est parti avec ce serait d'horreur de malade let's go alors cette histoire que je vais vous raconter est arrivé aux états unis c'est l'histoire de harry qui est étudiant et qui a 18 ans il est fils unique qui vit encore chez ses parents et c'est vraiment une famille tout ce qu'il ya de plus banal est vraiment sans problème une famille vraiment tranquille alors harry à côté de ses études il pratique l'athlétisme donc du coup chaque année une compétition et il s'entraîne chaque année à fond des mois à l'avance pour être prêt le jour de la compétition devant la maison d'harry il ya une forêt où il ya des petits chemins qui traversent sûrement dans la forêt vous savez les petits chemins où tu peux t'entraîner et courir faire du vtt tout ce que tu veux quoi il ya même des gens qui font de la moto même c'est interdit bien sûr donc voilà donc c'est là que harry s'entraîne dans ses petits chemins de terre à travers la forêt il court vraiment des minutes même des heures des fois pour vraiment s'entraîner à fond un jour harry appelle son pote kevin et lui demande est-ce qu'il veut venir avec lui pour courir dans la forêt et s'entraîner kevin lui dit ok pas de soucis j'arrive kevin arrive donc chez harry et ils partent tous deux courir il faut savoir que c'est 19 heures car c'est l'été et il fait bien trop chaud pour courir en plein après midi donc ils sortent courir à 19 heures environ sur le chemin de terre qui est dans la forêt alors que les deux garçons courent à une allure tranquille tout en discutant harry dit en riant à kevin mec j'accélère un peu sinon ça va pas le faire à cette allure là je vais jamais m'entraîner quoi donc du coup j'accélère un peu le pas et puis essayer de me suivre harry accélère donc le pas et court un peu plus vite que kevin du coup kevin est à la traîne derrière et après quelques mètres harry regarde derrière lui pour voir si kevin le suit toujours et là il voit son ami kevin qui s'est arrêté vraiment net le mec il bouge plus il regarde au fond des bois donc là tu as trompé car au fond des bois tu vois il me fait une blague harry demande à kevin mais qu'est ce que tu fous mec pourquoi tu t'es arrêté que tu regardes dans les bois kevin est complètement paralysé parce qu'il voit ne parle pas et fait signe de la main à harry de venir vers lui harry arrive vers lui et lui dit mais mec qu'est ce que tu fous sérieux pourquoi tu t'es arrêté et là kevin parle pas et lui monte de doigts ce qu'il faut regarder et enfin harry comprend à son tour il y a un homme dans les bois avec une pelle en train d'enterrer quelque chose non mais le truc de malade les mecs qui sont tranquilles en train de courir et il y a un mec dans les bois en en train d'enterrer quelque chose vraiment flipper de ouf que jacques s'il fout là au milieu de moi truc de malade déjà là on s'est touché dessus ensuite la harry décide de sortir son téléphone pour filmer la scène mais en bougeant il fait craquer une grosse branche et là l'homme tourne immédiatement la tête vers eux et les aperçoit il lâche la pelle et se met à courir vers eux à fond et kevin harry eux aussi se mettent à courir à fond vraiment pour échapper à ce malade qui s'est mis à leur courir l'homme les poursuit pendant deux minutes puis il s'arrête car kevin harry court trop vite pour lui mais il continue à les fixer pendant que kevin harry eux s'échappent au loin harry arrive chez lui accompagné de son ami kevin ils sont totalement flippés comme jamais faut dire la vérité avec un mec qui se courait avec une peine derrière toi on aurait fait comme eux qu'on aurait couru à fond ça paris direct les parents d'harry voit que les deux garçons sont vraiment stressés et flippés et leur demande mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui vous arrive et là harry raconte à ses parents ce qu'il a vu dans la forêt avec kevin et ce qui s'est passé les parents les croient et décide d'appeler la police qui se déplace au domicile de la famille directement la police demande à harry et kevin de leur décrire l'homme mais ils ne peuvent pas car l'homme était bien trop loin pour qu'ils puissent voir son visage ils leur décrivent seulement les habits que l'homme portait des pantalons noirs et un t-shirt blanc tout ce qu'il ya de plus banal donc là la police est arrivée ils ont pris ce qu'ils pouvaient comme info mais bon avec ces infos pendant le noir t-shirt blanc on n'est pas avancé la police prend l'affaire au sérieux elle rassure la famille et les garçons elle leur dit qu'ils vont faire quelques patrouilles dans la forêt et aux alentours du bois pour retrouver l'homme et des preuves quelconques qui pourraient les aider mais voilà le problème c'est que la police ne retrouve rien et donc décide d'appeler les parents d'harry pour les rassurer et leur disent qu'ils n'ont rien retrouvé ni aux alentours de la forêt ni dans la forêt et encore moins à l'endroit que harry leur avait indiqué où il avait vu l'homme enterrer quelque chose donc la police finit par dire aux parents d'harry de dire à leur fils qu'ils arrêtent de trop regarder la télé car ils s'imaginent sûrement des trucs qu'ils n'ont même pas vu la harry et kevin ils sont dans la merde car la police les croit plus du tout quoi ils pensent même qu'ils ont imaginé des trucs ou qu'ils ont inventé des trucs vu qu'ils ont vraiment rien trouvé donc là ils sont seuls pourtant harry jure à ses parents qu'ils n'ont rien inventé mais sa mère ne veut rien savoir est dit à harry qu'il est l'heure de se coucher la nuit est maintenant tombée et il est aux alentours de minuit et son pote kevin reste dormir chez lui et là vous vous dites que c'est fini ils verront plus jamais l'homme et ben vous allez voir que le cauchemar ne fait que commencer et ouais les gars je vous avais dit que c'était un thread de malade alors qu'il est à peu près passé deux heures du matin et que tout le monde dort dans la maison les parents d'harry dort dans leur chambre et harry et kevin dans la chambre d'harry quand soudain délicatement est vraiment très doucement la porte du grenier s'ouvre oh my la porte du grenier s'ouvre et un homme descend doucement les marches qui mène du grenier vers le sol et l'homme en question est bien évidemment l'homme carrie et son ami kevin avait vu plutôt dans la forêt harry et kevin sont toujours profondément endormis et l'homme commence à se diriger vers la chambre d'harry et rentre dans la chambre et voit harry et kevin il avance vers le lit d'harry la harry sent comme une présence au dessus de sa tête et ouvre les yeux et voit l'homme mais là c'est trop tard l'homme lui couvre la bouche avec un tissu imbibé d'alcool et harry se débat à fond mais il peut rien faire et tombe dans les pommes seulement quelques secondes après que l'homme lui ai mis le mouchoir sur le visage à partir de là harry ne se rappelle de rien jusqu'à qu'il ouvre les yeux un moment plus tard et voit son ami assis à côté de lui près d'une voiture noire en pleine forêt et comprend que l'homme les a kidnappés tous les deux harry est pris de panique totale et essaye de réveiller kevin car il est encore dans les vagues il lui dit kevin réveille toi putain on doit partir d'ici réveille toi kevin se réveille aussi et réalise qu'il est en plein milieu des bois les deux garçons ne comprennent pas pourquoi l'homme les a kidnappés et ne savent absolument pas où il se trouve quand tout d'un coup l'homme ressort du bois et fonce vers eux avec une pelle à la main non mais c'est pas possible le truc c'est même plus un serait d'horreur c'est un film d'horreur quoi c'est abusé qu'un truc de malade harry et kevin se mettent à courir et s'enfoncent dans la forêt ils continuent de courir pendant environ 15 minutes puis tombent sur une petite route apparemment l'homme ne les suit plus et là ils voient une petite voiture qui arrive et heureusement pour eux ce n'est pas l'homme qui les a kidnappés mais un vieil homme qui habite plus loin harry et kevin panique de ouf explique à l'homme ce qui leur est arrivé et demande à l'homme de les emmener le plus loin possible d'ici l'homme les écoute puis les amène à un poste de police là les garçons expliquent à la police leur histoire de malade et appelle leurs parents qui viennent les chercher et l'homme qui a kidnappé harry et kevin n'a jamais été retrouvé jamais en tout cas l'homme qu'ils ont eu c'est vraiment un malade mental parce la première fois que harry et kevin ils l'ont vu c'était dans les bois et là déjà il enterrait quelque chose et la deuxième fois il court avec une pelle verreux après les avoir kidnappé donc c'est un tari qui fait enterrer les gens en vie sous terre où j'en sais rien en tout cas le mec c'est un psychopathe quoi un psychopathe ce qu'on sait c'est qu'harry et son pote kevin ont été choqués vraiment de ouf non mais imaginez le choc émotionnel quoi il faudra plus d'un psy pour les aider à surmonter ce choc quoi c'est déjà la fin de ce serait d'horreur j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas je vous laisse mettre un gros pouce bleu également vous abonner à la chaîne et me suivre sur mon sagram juste là si vous avez flippé je vous laisse écrire en commentaire le mot pelle qui résume un peu cette histoire de malade quant à moi je vous rappelle que l'homme n'a jamais été retrouvé jamais donc fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir on se retrouve à une prochaine histoire c'était inside tv